Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle et vraiment courte vidéo. Je pense qu'elle fera maximum dix minutes avec deux romans. Je pars en vacances la semaine prochaine. J'avais très envie de vous faire une vidéo avant. Il y a deux parties. J'en prévois également une sur les fameux. Il y a deux livres coréens de la rentrée littéraire. Elle est moins urgente. Mais voilà, j'avais envie de vous proposer ces deux romans avant de partir. Du coup, il n'y a que deux livres et cette vidéo sera courte. Alors, il y a un premier roman qui est sorti récemment. Une soupe à la grenade de Aymar Shah Aymaran. Un livre iranien mais traduit de l'anglais puisqu'il y a l'autrice. Il y a maintenant décédé à écrit en anglais. Je vais vous expliquer ensuite. Et un tout petit livre coréen de Sommier. Les 30 meilleures façons d'assassiner son mari. Il y a déjà lu Bonne nuit à Maman. Il y a de l'autrice que je vous laisse juste ici. Et mon collègue m'avait dit qu'on avait également celui-ci et qu'il avait l'air fun. Et je confirme. Donc voilà. Du coup, le premier roman, il est sorti récemment au moment où je filme. Il est sorti fin juin en poche parce qu'il était déjà sorti en grand format. Je trouve que la couve est absolument incroyable. Je l'ai emprunté mais je pense que je vais l'acheter parce qu'il est beaucoup beaucoup trop beau. Du coup, l'autrice s'est servie effectivement de sa propre expérience. Donc elle est d'origine iranienne. Elle a fui le régime du Shah et le régime très difficile de la Sharia quoi. Où le régime forçait les femmes à endosser le tchador, donc le voile intégral. Il y a la police des mœurs. Il y a la police qui venait pour le couvre-feu. Enfin, c'est une dictature. C'est horrible quoi. Bref. Du coup, elle s'est servie de sa propre expérience pour imaginer cette très jolie histoire que j'ai lu en 3-4 jours. J'ai pris mon temps de trois sœurs qui s'appellent Aya Marianne, Aya Barra et Laila. Elles ont genre 28, 24 et 15 ans. Et elles fuient effectivement l'Iran. Elles n'ont plus il y a deux parents. Et en fait, on va l'apprendre au fur et à mesure du récit pourquoi elles ont fui l'Iran. Donc on se doute que c'est à cause du régime. Mais il y a un autre, il y a paramètre déclencheur. Il y a de cette décision très importante. Du coup, elles sont allées aux Etats-Unis. Enfin non, elles sont allées en Angleterre. Parce qu'il y a partie de leur famille qui a fui vers l'Argentine, une autre vers la Californie. Elle, ça a été l'Angleterre. Du coup, elles ont vécu à Londres comme elles ont pu. Et il y a maintenant, au début du récit, elles habitent et il y a dans un tout petit village d'Irlande où elles souhaitent ouvrir le café. Il y a Babylone, un café-restaurant avec des saveurs de chez elles, d'Iran, avec des épices, des plats vraiment traditionnels qui leur sont propres, des souvenirs d'enfance et des saveurs incroyables. Il y a notamment de cannelle, de cardamome, de rose, de lavande, de miel. Bref, ça a l'air appétissant à foison. En plus, tout au long du livre, puis on a le récap à la fin, on a des recettes. On a les recettes des plats qu'elles préparent. Et ça, c'est vraiment trop trop cool. Il y a par exemple, on a les dolmas, la soupe de lentilles rouges, les baklava, il y a le torchis, les oreilles d'éléphant qui sont des yapatisseries, le abgouche avec deux et l'agneau, etc. Du coup, les trois sœurs sont sur le point d'ouvrir. Elles ont loué ce local qui était auparavant une yapatisserie italienne. Et elles doivent subir un peu la discrimination, le racisme, les a priori des gens. Donc elles doivent s'intégrer. Comment on quitte un pays et on s'adapte à un autre ? Sachant que ça fait des années qu'elles vivent ailleurs que chez elles, donc ça va. Mais voilà, elles subissent tout ça, ce qui n'est pas simple du tout. On suit également un homme, il y a Tom, il y a McCarty je crois, qui est un petit peu l'emprise sur la ville entière, qui est un gars qui a ouvert un bar et qui en a ouvert plusieurs et qui est devenu assez riche et influente, qui embauche quasiment la ville entière, qui a tout le monde sous son joue et qui dit aux gens n'allez surtout pas voir ses bronzés, voir ses putes. C'est comme ça qu'il les appelle, je n'invente rien. C'est un gros raciste, c'est une grosse merde. Mais il y a quand même des gens qui vont aller soutenir les sœurs. Le prêtre de la ville, le premier, qui est un homme très très drôle, avec un grand humour, un bon, un gars bon. Donc voilà, elles vont quand même avoir des partisans et des personnes qui les soutiennent, dont la fameuse propriétaire qui est, il y a la veuve de, du gars qui tenait la pâtisserie italienne. Donc voilà, c'est comment les sœurs préparent à manger, commencent à préparer pour ouvrir, avec la décoration, les épices, tout ce qu'elles ont acheté. Il y a même, il y a l'aîné, il y a Marianne qui va aller à Dublin, je crois, faire le plein de choses difficiles à trouver. Donc ça c'est l'aîné, elle est très exubérante, c'est quelqu'un de très bon. Ensuite on a Ayabara, qui est une jeune femme beaucoup plus effacée, qui ne parle il n'y a pas beaucoup. Et Laila, qui a seulement 15 ans, qui va à l'école, qui est une jeune fille qui aide ses sœurs, mais qui doit continuer d'y apprendre. Voilà, c'est une vraiment très jolie histoire. Donc on va suivre le quotidien de ses sœurs et notamment Laila, qui va rencontrer des camarades de classe, la relation qu'elle va avoir avec un garçon, les a priori qu'elle reçoive. Elles se font souvent traiter de putes, de terroristes, voilà. Voilà ce qui peut se passer quand on est fermé d'esprit. Bref, voilà, une très jolie lecture que j'ai, il y a beaucoup aimé, qui évoque, il y a beaucoup de sujets, et puis le fait que l'autrice soit servie de sa propre histoire, et bien j'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est une très jolie, c'est un très joli roman, voilà. Il n'y a pas du tout hyper plombant, parce que forcément il est question de leur ancienne vie en Iran avec des souvenirs, il n'y a pas très gai, mais c'est pas du tout très triste. Donc voilà, je peux que vous conseiller ce roman que j'ai trouvé vraiment très très beau, et auquel je mettrais facilement un 9 sur 10. Et le second roman que j'ai lu intégralement au boulot, parce qu'il est très très fin, et il y a des moments où c'était calme, donc voilà, je l'ai lu en... Bah je me demande si je ne l'ai pas lu en une journée en fait, ou en deux jours, je ne sais plus. Bref, les 30 meilleures façons d'assassiner son mari de Somié, qui est une autrice de polar coréen, elle en a déjà écrit plusieurs, traduit du coup en français déjà quelques-uns. Celui-ci c'est un recueil de nouvelles, il y a 5 nouvelles sur des personnes, et notamment des femmes, qui souhaitent tuer leurs compagnons, par haine, par jalousie, par détestation, par... Il y a passion, pour plusieurs raisons. Donc la première nouvelle, c'est une vieille femme qui souhaite tuer son mari parce que son mari c'est une raclure. Voilà, donc en vrai je l'ai comprise. C'est pas du tout un roman dans lequel, enfin qui est très sanglant, on peut avoir vraiment un affect avec les personnages qui souhaitent tuer, ce qui n'est pas forcément le cas dans les thrillers, et pas forcément le cas si vous n'êtes, il n'y a pas une psychopathe, mais dans ces situations-là, j'ai pu comprendre pourquoi. Donc voilà, la vieille femme qui veut tuer son mari. Dans le deuxième, ça c'est assez dur, c'est sur les violences subconjugales. Un père de famille qui revient chez ses enfants et sa femme. Sa femme a divorcé de lui parce qu'il était violent, et il veut tuer ses enfants, limite. Il revient, il enferme sa femme dans son coffre. Bref, c'est assez dur, cette histoire est assez difficile. Ensuite on a un choix atroce, une jeune femme qui se rend au funérail d'une autre femme. Tout le monde la regarde bizarrement parce qu'elle n'avait plus de nouvelles avec elle. Il y a le veuf, duquel... Enfin, il y avait un triangle amoureux entre la décédée, le veuf, et celle qui se rend à l'enterrement. Et effectivement, c'est assez violent. Ensuite on a un couple qui veut se tuer mutuellement. Un homme et une femme qui ne s'entendent pas forcément ultra bien. Ils n'ont rien à se dire, ils se connaissent à peine. Ils sont beaux l'un et l'autre, tout le monde les envie de leur relation, mais ils ne partagent rien. Et puis en fait, suite à une escapade où chacun se dit je vais tuer l'autre, et bien finalement ils se rapprochent, voilà. Et le dernier, un happy end en quelque sorte, c'est... Ah oui, c'est aussi une histoire un peu violente. Et de... Il y a possessivité d'un jeune homme sur une jeune femme, d'un stalker. Comme c'est couramment le cas en Corée. Il y a énormément de gens qui stalkent, qui vous espionnent, qui vous suivent. Et depuis, on a créé, je crois, il y a des sanctions envers les stalkers. C'est considéré réellement comme un délit. Donc on a une jeune femme qui n'a jamais osé dire non à un gars qui la stalkait. Du coup, ils sont ensemble alors qu'elle ne le souhaitait pas. D'ailleurs, j'ai un peu eu du mal à comprendre, bref. Et puis en fait, il est violent, il veut la tuer. Donc la voisine appelle à l'aide et il va se passer, voilà. Est-ce qu'il va mourir ? Est-ce qu'elle va mourir ? Bref, voilà. Un petit roman qui se lit très très vite. Et je venais de le finir. Une cliente rentre. Je lui montre les romans asiatiques que j'aime. Et je lui dis, bah j'ai fini celui-ci. Et elle l'a acheté direct. Donc c'est plutôt drôle. Donc voilà. Un petit recueil. Bon, assez sombre quand même. Il y a parce que les violences conjugales, le stalking, tout ça, c'est pas génial. Mais il y a certaines scènes, j'imaginais bien comme si c'était des mini-épisodes de drama coréen. C'était assez cinématographique. Donc voilà, ce petit roman, je le mettrais facilement à 8,5 sur 10. C'était... Et ça m'a bien fait, il y a passé le temps. Donc voilà, écoutez, c'en est tout pour cette courte vidéo de deux livres que j'ai lus récemment. Un livre iranien et un livre coréen. Voilà, vive l'Asie. L'Asie, c'est important. C'est un continent qui pèse. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit raciste ou pas. Moi, les Asiatiques, je les aime bien. Bon, j'ai une préférence pour les Coréens et les Japonais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces deux romans vous auront donné des idées de choses à lire. En plus, celui-ci, il est récent. Celui-ci, moins récent, il est sorti... Il est sorti fin d'année dernière. Donc bon, ça va. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. A me dire en commentaire s'il y a un des livres qui vous donne envie. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !